Salut à tous c'est PaganMan comment allez vous moi tip top et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée aux gamers pc je vais vous présenter une nouvelle configuration gaming histoire de se préparer à toute cette armada de jeux qui commencent à pointer le bout de son nez chez intel ils ont l'air d'aimer de changer de socket comme on changerait de chemise le socket 1155 tire donc sa sainte révérence pour faire place au nouveau socket 1150 avec ceci intel va nous proposer tout un tas de nouveautés comme une gestion améliorée des contrôleurs sata et usb 3 les possibilités d'overclocking sont également revus dans la vidéo nous avons affaire aux nouvelles cartes mères du célèbre constructeur asus la carte mère z87 griffon the ultimate force une déclinaison assez intéressante où le constructeur a revu le design de ses cartes mères le débat reste bien entendu ouvert mais certaines personnes annoncent clairement que l'avenir se trouve dans les cartes mères micro atx ou bien encore plus petit plus nous avançons dans le temps plus la miniaturisation des composants se fait présente cette carte mère z87 griffon abordable est au format micro atx et a vraiment tout d'une grande casse lot de mémoire ddr3 pour monter jusqu'à 32 giga de slot pc express 3.0 un slot pc express 2.0 et un autre slot pc express pouvant accueillir par exemple une carte wifi la carte mère griffon a été conçue pour accueillir les nouveaux processeurs d'intel que je vais vous présenter comme à son habitude intel ont leur fer de lance pour leur quatrième génération de processeurs i7 4770 k qui est l'un des modèles les plus évolués de leur nouvelle gamme aswell sinon vous avez bien entendu les fameux i5 toujours de la partie avec le i5 46 70 k pour refroidir tout ça même si maintenant la consommation et la chauffe et revue à la baisse et améliorer nous pourrons faire confiance et utiliser ce que corsair fait très bien c'est les systèmes watercooling tout en un ici c'est le h60 qui est utilisé de par son prix abordable corsair ont décliné leur gamme de watercooling tout en un en plusieurs modèles h55 h60 h90 h80 i h100 i et h110 les systèmes watercooling sont ultra simple à monter et pas besoin d'entretien ici plus besoin de changer le liquide coolie ce genre de système vous permettra de réduire le bruit de votre machine et d'améliorer le refroidissement de votre cpu grâce à ça vous allez pouvoir pousser votre processeur des fréquences intéressantes pour gagner en performance h60 est livré avec un ventilateur d'origine et il est bon à savoir que le constructeur corsair ont des gammes de ventilateurs pour remplacer le ventilo d'origine les air série quiet edition dans une machine qui est par exemple dédié aux jeux ou au montage vidéo il faut penser à stocker nos données et aussi à chercher la performance ici un combo classique c'est d'utiliser un ssd et un disque dur mécanique pour le stockage solid state drive de chez kingston le célèbre constructeur de mémoire ont avec leur gamme hyper x réussi à s'imposer dans le domaine afin de proposer des vitesses d'écriture et de lecture tout à fait honorable quand vous avez un disque ssd et en tête d'installer uniquement les logiciels jeux que vous utilisez le plus souvent le prix des ssd commence vraiment à diminuer avant il fallait compter un euro le giga mais ça c'était avant les ssd deviennent abordables et sont maintenant beaucoup beaucoup plus fiables qu'à leur lancement 16 oui 16 est le nom de giga de mémoire vive que propose cette configuration gaming afin d'être tranquille que cela soit lors de vos montages vidéo ou bien entendu dans vos jeux les plus gourmands même si maintenant ils sont bien optimisés ici c'est du kingston hyper blue qui est utilisé quand on est un joueur et que nous voulons profiter des derniers titres qui vont sortir dans de bonnes conditions il faut avoir une carte graphique qui tient la route et ici nous faisons appel encore une fois au constructeur asus qui nous propose la gtx 770 direct c'est eu qui est tout aussi puissante voire plus puissante qu'une 680 souvenez vous de ma review sur la 780 ici je vous présente sa petite soeur la gtx 770 moins chère moins gourmande puissante et profitant du système de refroidissement que vous connaissez certainement déjà le système direct c'est eu deux asus impose leur style avec ce ventilateur permettant de refroidir comme il se doit le petit monstre car la gtx 770 et overclock et d'usine est donc plus puissante qu'une 770 de référence le système de refroidissement est presque similaire que sur la 780 mais en plus petit comme dans toute leur gamme asus propose leur logiciel gpu tweak qui vous permettra également de booster encore plus la puissance de votre carte graphique histoire de profiter au mieux des jeux les plus exigeants comme une grosse majorité des cartes graphiques la gtx 770 propose les connectiques dont vous avez besoin idéalement pour brancher deux écrans de port dvi un port hdmi et un dernier le display port par contre la carte graphique du constructeur asus a besoin d'être alimenté par deux connecteurs pc express de 6 et 8 broches comme pour sa grande soeur après c'est sûr elle consommera moins qu'une gtx 780 si vous avez le budget serré il faut savoir que les gtx 660 et où les 760 sont de très bonnes cartes graphiques vous permettant également de jouer dans de bonnes conditions je vous ai concocté un petit clip des jeux vidéo à venir et des jeux déjà sortis je vous laisse regarder ce qu'un pc du genre sera capable de faire à tout de suite et C'est parti ! ... 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